Coucou Stéphanie ! Coucou Stéphanie ! Alors nous on se connait parce que j'ai fait un stage de thérapie intuitive avec toi que je suis même maintenant praticienne voilà, thérapie intuitive et donc j'avais envie de te poser quelques questions sur la thérapie avec plaisir donc déjà je voulais savoir comment ça s'était arrivé tout ça tu peux nous raconter un petit peu ? Ouais, alors comment ça m'est arrivé tout ça d'abord j'ai une formation de psychothérapeute à l'époque on avait le droit de s'appeler psychothérapeute maintenant c'est psychopraticien voilà, donc j'avais un cabinet où je faisais d'hypnothérapie, du décodage biologique essentiellement, des outils merveilleux tous les deux et un jour je travaillais avec un patient un patient avec lequel je ramais un petit peu d'ailleurs et puis alors qu'il me parlait en fait j'entendais vraiment une voix qui me disait propose-lui d'aller sur la table et pose ta main sur lui parce que j'avais une table de soins parce que je faisais d'ostéopolié aussi, de la thérapie manuelle polyos c'est une ostéopathie douce et bon j'entendais cette voix qui me disait propose-lui d'aller sur la table et pose ta main sur lui propose-lui d'aller sur la table et pose ta main sur lui et puis tel point qu'au bout d'un moment j'entendais plus ce qu'il me raconte du coup je lui dis écoute tu sais on va faire un truc tu vas aller t'allonger sur la table et puis je vais poser ma main sur toi et on va voir ce qu'il se passe et il me dit ok et du coup il s'allonge sur la table et je pose ma main sur lui et là je commence à avoir un flot d'informations et je commence à lui parler, à lui parler, à lui parler à lui dire tout un tas de trucs à propos de son problème quoi et à sentir des frissons, à avoir des vagues d'énergie qui me traversaient j'ai l'impression d'être vraiment dans le juste et d'ailleurs sa vie elle a commencé à changer à partir de là donc c'était génial et le patient d'après je lui ai dit j'ai une nouvelle technique est-ce que vous voulez essayer et du coup j'ai commencé à travailler comme ça ça a été formidable quoi donc voilà comment je suis tombée dans la thérapie intuitive parce qu'après j'ai appris ça à la thérapie intuitive est-ce qu'on peut travailler sur tout alors en thérapie intuitive ? alors oui on peut travailler comme en toute thérapie on peut travailler sur absolument tout ça va même loin c'est-à-dire qu'on peut aussi travailler même sur des symptômes sur les schémas de vie sur les symptômes même sur les rides sur les cheveux enfin absolument on peut travailler sur tout ce qui pose problème en fait tous les problèmes ou tous les ressentis dans lesquels on ne se sent pas bien sur la personnalité sur les choses qui coincent dans notre vie sur absolument sur tout absolument sur tout voilà ben j'avoue que moi j'ai vu les résultats sur moi et sur les patients c'est vraiment fémininale ouais et voilà et ton expérience à toi là-dessus ah ben ouais des choses extraordinaires vraiment j'ai vu vraiment vraiment des choses extraordinaires des gens se transformer de tout au tout vraiment des en fait ce qui est génial c'est que ça va ça va aller très vite il n'y a pas besoin de passer des semaines ou des mois sur quelque chose en une séance des fois le truc il est fait quoi et le résultat est tout de suite c'est-à-dire que j'ai vu j'ai vu des choses assez extraordinaires comme des des pistes assez énormes d'ailleurs dans le dos d'un médecin partir en trois jours voilà des boîtes qui s'en vont enfin bon des choses des choses assez importantes quand même au niveau symptômes mais ça ça reste quand même c'est assez extraordinaire ça reste assez rare mais c'est quand même là ben des gens qui transforment leur vie au niveau financier au niveau de leur vie amoureuse des femmes qui n'arrivent pas à être enceinte depuis trois ans et puis qui hop ça y est en une séance ou deux voilà elles arrivent à tomber enceinte j'ai vu un jour un monsieur et ça faisait 20 ans qu'il avait mal à l'épaule on a fait en une séance il n'avait plus mal enfin voilà mais c'était c'est toi aussi c'est pas propre à moi c'est propre à la technique parce qu'en fait dans cette technique on va aller chercher véritablement précisément on va aller chercher précisément ce qu'il y a derrière l'émotion qui est bloquée le schéma de vie l'histoire la mémoire qui est bloquée et qui fait que on est en train de vivre ou qu'on est en train d'avoir ce symptôme qui exprime quelque chose et ce qu'il y a de génial c'est que grâce à l'intuition parce que c'est de la thérapie intuitive donc grâce à l'intuition grâce à la claire sensibilité à l'empathie on va aller directement toucher au coeur de la vérité de la personne et donc comment on lui fait exprimer ce qu'elle ressent vraiment comment on lui fait exprimer sa vérité parce que sinon souvent on a du déni sur ce qu'on ressent et bien le truc il se transforme tout de suite c'est à dire qu'en exprimant sa vérité en exprimant ce qu'on ressent vraiment en exprimant ce qu'on refuse parfois de voir chez soi ou ce qu'on refuse parfois de voir dans ce qu'on ressent et bien du coup ça va libérer une charge émotionnelle énergétique aussi parce que c'est psycho énergétique bien évidemment et du coup ça va transformer ben ouais la matière donc c'est c'est fabuleux et la réalité c'est à dire que la personne sa réalité est changée parce que aussi ça va travailler sur ses croyances évidemment de ce qui est engrammé depuis qu'elle est toute petite et donc quand on va regarder avec la thérapie intuitive on va aller regarder aussi souvent dans l'enfance parce que souvent on va trouver le point d'origine dans l'enfance on va regarder chez les ancêtres et puis parfois dans les vies passées voilà ouais c'est vraiment ouais ouais tu as ensuite créé une école ouais pour former d'autres personnes à l'ATI mais tu aurais pu garder tout ça pour toi ouais c'est vrai que j'aurais pu garder ça pour moi et en même temps ça a été vraiment trop dommage je le confirme ouais parce que c'est un vrai trésor quoi c'est un truc fabuleux quoi je me sens vraiment comment dire bénie tu vois d'avoir pu accéder à ça et surtout de le partager parce que c'est vrai que dès le départ il y a des gens qui m'ont dit tu nous apprends ce que tu fais et puis il y a une fois deux fois trois fois au bout de la quatrième fois j'ai dit bon ok j'ai compris d'accord donc c'est vrai j'ai commencé à ouvrir une formation il y a 18 personnes qui sont inscrits j'en ai ouvert une deuxième il y a 18 personnes qui ouvrent aussi je me suis dit bon ben c'est bien quoi donc après j'ai structuré ça en école et aujourd'hui ouais c'est une véritable école avec des certificats avec vraiment une déontologie enfin avec un apprentissage pour devenir un vrai thérapeute et surtout voilà c'est ben j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard mais c'est on va faire ce qu'on va faire dans la formation c'est aussi une transformation véritable c'est pas qu'une formation c'est une transformation c'est que la personne quand elle rentre et quand elle sort c'est plus la même et les gens ils sont ébahis de voir à quel point ils changent au cours de la formation ça oui je confirme c'est ouais les transformations c'est pénéral c'est vrai c'est clair tu peux nous dire aussi si tout le monde peut apprendre absolument tout le monde parce que moi je pars du principe qu'à partir du moment où une personne sait faire quelque chose alors c'est que tout le monde peut le faire et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va on va développer les sens les sens psychiques c'est à dire qu'on va on a tous des sens physiques la vue le toucher etc et donc ce qu'on va développer c'est la partie comment je pourrais dire la partie énergétique de nos sens la partie psychique de nos sens donc en fait on a toute cette capacité à voir au delà du physique à entendre au delà du physique et à sentir au delà du physique d'accord et puis on tout le monde absolument tout le monde avec de la pratique et avec aussi on débloque ce qu'il y a à débloquer pour que ça fonctionne voilà c'est la particularité de cette technique de cette formation alors moi je l'ai déjà fait ouais mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment se passe la formation ouais bien sûr alors déjà il y a un cursus un véritable cursus au sein de l'école c'est à dire que au départ on commence par un praticien 1 d'accord et puis ensuite on va faire un praticien 2 et puis un maître praticien donc déjà il y a ça mais au milieu de tout ça il y a aussi plein d'autres stages c'est à dire qu'il y a thérapie de couple il y a il y a loi d'attraction bien évidemment il y a un peu de enfin voilà d'ouverture à l'hypnose aussi parce que parce que je viens de là aussi il y a aussi un stage sur les animaux parce qu'on peut travailler sur les animaux donc c'est génial voilà sur la mort enfin bref il y a plein 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 de choses et aussi surtout au sein de au sein de la formation on va on va former des thérapeutes quand même c'est à dire bah voilà communiquer avec le patient être avec lui le soutenir et bien sûr comme moi je viens de la psychopratique donc avant psychothérapeute à la déontologie du psychothérapeute ou du psychopraticien c'est travail sur soi donc en fait moi j'encourage en tout cas tous les stagiaires et ça fait partie de la charte et de la déontologie du praticien en thérapie intuitive qui travaille sur lui parce qu'on ne peut pas être un clair thérapeute on ne peut pas être un thérapeute clair dans toute forme de technique quelle que soit la technique si on n'a pas fait un travail sur soi parce que sinon on fait des projections et on n'est pas clair donc c'est super super important le travail sur soi et au sein de la formation déjà il y a un énorme travail sur soi c'est vrai après dans le détail je peux parler un petit peu juste du praticien 1 dans le praticien parce que le praticien 2 il est plutôt révélé à ceux qui sont dans le col mais le praticien 6 pareil c'est vrai qu'il y a un cursus évolutif et assez précis quand même il y a une faille de route assez précise oui je comprends mais au sein du Prat 1 on va retrouver bien sûr connexion avec nos guides de soins avec les esprits de la nature avec un travail avec une coopération avec la nature aussi on va faire de nombreux voyages intérieurs on va développer bien sûr sa clairvoyance sa clairvoyance sa clair sans utilité son empathie sa télépathie son intuition voilà et aussi son coeur voilà ouverture de son coeur c'est ça le plus important parce que tout vient du coeur d'ailleurs j'adore c'est sur ta carte de visite on ne voit bien qu'avec le coeur et c'est vraiment le prof de la thérapie antitie c'est ça c'est le coeur et la vérité c'est l'amour et la vérité c'est ça qui apporte vraiment tout le changement voilà donc je dirais que la formation elle est axée ouverture du coeur vérité surtout c'est à dire la vérité de chacun donc c'est vrai que quand on fait la formation il faut être prêt à s'accueillir à s'aimer à se regarder en France voilà ce n'est pas toujours évident mais on y arrive oui les gens sont contents normalement c'est vrai que c'est formidable alors quel genre de personnes tu formes ? est-ce qu'il y a des prérequis ? alors non il n'y a aucun prérequis j'ai formé toutes sortes de personnes j'ai formé des médecins alors je suis assez contente de ça je formais 3 médecins français et une vingtaine de médecins russes quand même enfin voilà des cardiologues des neurologues des psychiatres enfin bon voilà des gens super calés dans ce qu'ils sont des ostéopathes des kinés des infirmières des kinésiologues des psychothérapeutes des mères de famille moi je les adore les mères de famille quoi des ingénieurs aussi des ingénieurs ah j'ai formé toutes sortes de personnes mais en fait voilà venez comme vous êtes quoi et t'as vu évoluer la technique depuis 5 ou 6 ans que tu as créé l'école ah ouais alors j'ai créé l'école il y a 5 ans mais ça fait à peu près 6 ans que j'ai reçu la technique ah ouais en fait si tu veux moi j'évolue en permanence et je vois aussi l'évolution intérieure donc forcément je vois je vois l'évolution de la technique c'est clair entre il y a 6 ans et aujourd'hui ça a vachement évolué enfin ça a beaucoup évolué pardon c'est incroyable et je continue toujours moi j'ai toujours ouverte à l'évolution de cette technique je trouve que d'ailleurs si une technique n'évolue pas il y a peut-être un problème en fait donc dans les formations elles-mêmes tu évolues c'est pas toujours la même chose que tu ça a évolué depuis le début ça a quand même beaucoup évolué et bien sûr parce que voilà c'est d'ailleurs marqué c'est susceptible d'évolution parce que moi j'évolue tout le temps donc forcément ça va faire une nouvelle ça fait différence d'année en année mais d'ailleurs je le vois même dans les gens qui viennent et puis aussi comment les gens apprennent de plus en plus vite c'est incroyable parce que vraiment il commence à y avoir ça commence à être bien là bien incarné en fait la thérapie adulte c'est quand même un truc sérieux on a l'impression que quand on regarde de loin la séquesse machin et tout mais vraiment c'est du sérieux et je pense que tous les gens qui ont pu venir en consultation avec moi ou avec ceux qui sont formés en thérapie adulte ils peuvent ils peuvent en témoigner et les stagiaires aussi peuvent témoigner que c'est vraiment c'est vraiment sérieux moi de toute façon j'aime les gens et j'aime leur donner ce qu'il faut pour qu'ils soient contents je confirme que tu aimes les gens et que tu es vraiment là pour eux à 200% ok merci beaucoup super et si on veut te rencontrer en consultation comment on fait ? alors comment on fait si on veut rencontrer en consultation c'est très simple j'ai un site déjà cecilecaluchon.fr et puis j'ai aussi maintenant repris un cabinet parce que j'ai beaucoup consulté sur Skype donc en fait je consulte encore sur Skype avant j'étais dans le Vercors près de Grenoble maintenant je suis dans le sud de la France j'adore le VAR il y a des gens que je rencontre dans le VAR qui sont merveilleux et donc j'ai un cabinet sur Fréjus j'en ai un autre à la garde qui est près de Toulon et puis bien sûr à Cabas là où on est c'est un endroit aussi où on fait les formations pour le moment voilà tout évolue toujours bien sûr donc on peut me rencontrer comme ça et puis évidemment à la fin de petits trucs il y aura peut-être mon nom je pense voilà et toi Stéphanie si on veut faire une consultation individuelle avec toi où est-ce qu'on te rend compte comment on fait pour prendre je suis dans le golfe de Saint-Tropez j'habite à Cogolin j'ai un site Facebook thérapie enfin une page Facebook thérapie un site de Stéphanie et également par mail donc stéphaniegirardthérapeute at gmail.com et puis voilà et puis je crois que je suis aussi sur le site de l'école bien sûr bien sûr tu es sur le site de l'école parce que tu es praticienne de bientôt maître prêtre voilà qu'on part bientôt à Hawaii à la maître prêtre voilà ça va être génial ça ça y est je suis trop excitée ouais ça va être fantastique génial donc on peut te rencontrer facilement dans le golfe de Saint-Tropez et tu te déplaces et je me déplace ouais tu te déplaces je me déplace et je fais aussi Skype ouais et tu fais aussi Skype et les gens peuvent venir te voir voilà ok super bah écoute je te remercie beaucoup merci à toi pour ces questions cette interview c'était un plaisir de partager avec toi merci merci beaucoup merci merci